Coucou les Sindos, j'espère que vous êtes tous et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie justement générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message ? C'est l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Oui, ici on me dit surtout de ne pas stresser, de ne pas être anxieux ou anxieuse vis-à-vis d'une situation. Alors on va aller voir la suite des cartes. Donc si les anges nous disent cela, c'est que peut-être que vous allez ressentir de l'anxiété, peut-être que vous allez ressentir de la peur, peut-être que vous allez ressentir un petit peu d'angoisse. Et on vous dit surtout non, n'écoute pas ces énergies-là. Ressens l'amour en toi, ressens l'amour par rapport à ce que tu es en train de vivre, par rapport à toi-même et tu n'as rien à craindre. On est à tes côtés ici. On est en train de t'aider avec la lumière violette de l'améthyste, justement pour t'aider à monter en vibration et ne pas avoir peur par rapport peut-être aux épreuves qui t'attendent ou que peut-être que tu es en train de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers, mais c'est exactement le message-là. Donc on va aller voir la suite avec la triade. Et bien d'accord, ok. Donc ici, la triade, c'est le néant, c'est la vacuité en fait. Ici, on peut parler de quelque chose qui... Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, peut-être quelque chose qui s'est écoulé dans votre vie, peut-être quelque chose qui a pris fin. Alors ici, on me dit surtout qu'il faut que vous voyez ça comme une chance. Ok, selon ce qui s'est écoulé, ce qui a pris fin, ça peut faire plus ou moins mal, ça peut bien sûr angoisser, ça peut rendre anxieux, on peut se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller et qu'est-ce qui se passe ? Et là, on vous dit surtout, prenez ça comme une chance. Ne perdez pas espoir, c'est ce qu'on vous dit aussi avec la carte, ne perdez pas espoir, il n'y a que l'amour. Ne perdez pas espoir, pourquoi ? Parce qu'ici, ce qui s'écroule, ce qui prend fin, alors en fonction de vos vies, vous voyez dans quel domaine aussi de votre vie ça la prend fin, on vit surtout, voir ça comme une chance en fait, une chance de repartir à zéro, une chance d'écrire une nouvelle page, une chance vraiment de pouvoir, enfin, même si ça ne sera pas facile, de pouvoir enfin aller dans la direction qui te correspond. Alors oui, la vie n'est pas forcément facile, mais c'est dans les épreuves qu'on se révèle, et c'est dans les épreuves que l'on avance et que l'on progresse aussi. Donc ici, surtout, ne perdez pas espoir, elle est là, la lumière de l'espoir. C'est ce qu'on vous dit ici, on t'aide, on va t'aider justement à ne pas ressentir de l'anxiété par rapport à ce qui se termine, par rapport à ce qui prend fin, peut-être par rapport à cette situation que tu as l'impression que certaines choses s'écroulent dans ta vie, et on te dit seulement, prends ce message-là comme une chance. Dis-toi que c'est une chance pour repartir à zéro, pour aller dans la direction et construire comme toi, tu en as envie. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, voilà, il va y avoir une victoire et un succès, oui, parce qu'ici, vous allez ressentir de l'amour pour vous, de l'amour dans ce que vous allez vouloir mettre en place également, vous allez comprendre justement que finalement, oui, ça fait mal, ou c'est pas ce que j'espérais, j'espérais pas que ça se casse la figure comme ça. Et puis, vous allez vous dire, finalement, si ça s'est cassé la figure, c'est que c'était pas bon pour moi, ou c'est que ça devait pas durer, et que maintenant, c'est peut-être une chance justement pour reconstruire quelque chose, et je vais aller vers le succès et la victoire. Oui, vous allez retrousser vos manches, vous allez vous relever, et vous allez avancer. Avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Regardez, il souffle vers la lumière, il souffle du clairon, vers le soleil, il souffle pas du clairon vers le gris, donc le gris va s'en aller derrière vous pour laisser place à la lumière. Donc ici, on vous parle, en plus avec le 6, on vous parle du chemin vers le cœur, du chemin vers l'amour, dans l'amour de votre vie, l'amour de vous-même. Peut-être que cette épreuve va vous apprendre à vous aimer, évidemment, ou en tout cas, à encore plus vous faire confiance, et à plus vous aimer que ce que vous aimez jusqu'à présent. Donc ici, regardez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a une victoire et un succès après une période difficile. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous êtes déjà dans cette période-là, peut-être que vous êtes en train d'en sortir aussi, si vous êtes en train de vous en sortir, on vous dit que c'est une victoire et un succès. Alors, la victoire et le succès, ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous apporter richesse et renommée. La victoire et le succès, c'est déjà de s'en sortir et de donner une nouvelle direction et une nouvelle impulsion à sa vie également. C'est ça le succès. Bien. Bon. Ce n'est pas des petites énergies, mais ce sont des énergies constructives. Et en plus, on vous annonce quand même des énergies constructives, mais pour aller vers vraiment du mieux et pour avoir un succès. Un succès qui va vous satisfaire, vous, et qui va vraiment vous, comment dirais-je, vous correspondre, correspondre à vos attentes. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une femme. Alors, soit ça peut vous parler à vous, ça peut vous concerner vous si vous êtes une femme, ça peut concerner aussi une femme de votre entourage. Si on se réfère à l'énergie féminine, ici, on va parler de l'intuition, on va parler des émotions, on va parler de la sensibilité. Donc ici, on va vous dire, oui, accepte les émotions que tu es en train de vivre. Surtout, ne les refoule pas. Accepte-les et surtout, ressens-les. Ressens-les et surtout, écoute ton intuition. Ton intuition va te diriger vers la bonne direction également. Écoutez votre intuition, elle sera bonne conseillère, elle vous aidera vraiment à aller dans la bonne direction à mi-cancer. Ici, on vous annonce quand même une union spirituelle. Donc, ça peut être l'équivalent du deux-deux-coupes. Ici, on vous annonce quand même un bel amour. Donc, si tout s'écroule par rapport à une rupture, on vous dit, oui, mais tu vas pouvoir reconstruire ta vie et aller vers une belle rencontre. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt, c'est plutôt quand même, je veux dire, enthousiasmant et c'est plutôt une belle énergie qui vous porte parce que ça sera une relation qui sera très lumineuse. Donc, acceptez vos émotions, acceptez d'écouter votre intuition. Il y a une belle rencontre qui arrive dans votre vie ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes en train de débuter une relation et vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment une belle connexion avec cette personne. C'est une reconnexion d'âme à âme. Ce sont deux âmes sœurs qui se reconnectent. Ce sont deux âmes sœurs qui vivent ensemble ici. Donc ici, il y a vraiment une jolie connexion et une belle rencontre qui vient vers vous ou alors vous êtes déjà dans cette relation. On vous dit que c'est vraiment une relation dans laquelle vous allez vous épanouir, dans laquelle vous allez pouvoir construire en tout cas. Ici, on vous dit que par rapport à cette période où ça va être un petit peu le néant, on va être là, on ne va pas savoir quoi faire, on ne va peut-être pas savoir quel chemin prendre comment avancer. On vous dit non. Écoute ton intuition. Tu as tout en toi. D'accord ? Tu as tout en toi. Tu as la guidance qu'il te faut pour avancer. Écoute ton cœur. Écoute tes émotions. Elles vont vraiment t'aider à aller vers le chemin qui te correspond. Faites le choix du cœur. Alors oui, il faut écouter aussi parfois sa raison, son mental. Mais là, si votre ego vous dit mais oui, mais tu vois, regarde, tu en es arrivé, tu n'as pas fait des bons choix. Non, ça c'est l'ego. N'écoutez pas votre ego. La vie ne s'occupe pas de l'ego non plus. Donc le destin également. Donc ici, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la bienveillance et surtout, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Elle sera vous guidée sur le bon chemin pour vous, amis cancer. Bien, ce n'est pas des petits énergies, mais ce sont des énergies constructives. Et là, franchement, moi cette carte, elle ne me fait pas peur dans le sens où c'est vraiment pour vous apporter un mieux. C'est vraiment pour vous apporter un succès, pour vous apporter de la satisfaction. C'est vrai que des fois, si on regarde un petit peu dans notre vie, des fois on a dû passer par des moments où on s'écroule en échec, où il y a des choses qui se sont écroulées et en fait, ça a été pour nous donner, pour nous apporter quelque chose de mieux, pour nous donner un élan supérieur et finalement, ça ne nous a apporté que des satisfactions. Donc ici, ne restez pas sur vos peurs, avancez, ne restez pas sur votre anxiété, accueillez l'amour, apportez de l'amour à la situation et apportez-vous de l'amour. Ici, on vous annonce une victoire et un succès par rapport à une union. Donc ici, il y a des reconnexions d'âmes. Donc ici, si vous êtes célibataire et que vous désespérez de rencontrer quelqu'un, on vous dit qu'il y a une union qui est actée, il y a une union qui va arriver et ce n'est pas n'importe quelle union. Donc ici, j'ai envie de vous dire, l'attente vaut la peine puisque ça vous amène quand même à votre âme sœur, à une reconnexion vraiment d'âme à âme. C'est quelqu'un qui va être en chemin vers elle également. Peut-être que vous vous désespérez de votre côté, mais peut-être que cette personne se désespère aussi de son côté de rencontrer quelqu'un. Donc ici, on vous annonce une victoire et un succès parce que aussi, vous avez su guérir, vous avez su vous remettre en question, vous avez su avancer également. Si c'est sur le chemin des sentiments, ici, oui. On vous dit qu'il est temps que ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de mettre en place, les guérisons, les remises en question, ça va vous amener vers le succès, ça va vous amener vers une reconnexion d'âme sœur, vers un bel amour ici, un bel amour partagé. Voilà pour vous, amis de cancer, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, ce sont des très jolies énergies et c'est des énergies constructives qui vous amènent vers vraiment quelque chose de beau et vraiment quelque chose de constructif. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, les scorpions, ici. Quel est votre premier message ? C'est la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, on vous dit que quoi que vous fassiez, quoi que vous soyez en train d'entreprendre ou que vous entrepreniez, surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, oui. Soyez persévérants et persévérantes. Soyez bien ancrés, bien alignés par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez matérialiser aussi, par rapport aux rêves que vous voulez mettre en place. On vous dit que oui. Il y aura une issue positive à la seule condition, c'est que vous ne lâchez rien. C'est vraiment que vous avanciez et que vous soyez déterminés à réaliser ce qui vous tient à cœur. Ça sera à ce prix-là. Donc ça sera au prix d'efforts, bien sûr, mais c'est dans les efforts que l'on se révèle, c'est dans les défis que l'on relève. Donc ici, vous allez avoir des défis à relever. On vous dit surtout, ne lâchez rien parce qu'ici, quand même, il y a une issue positive. On vous annonce une issue positive, à Miss Scorpion. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir avec la triade. Ici, on vous dit qu'il y a une erreur. Peut-être que ici, vous vous considérez que vous avez commis une erreur ou peut-être que vous vous dites que vous êtes en train de commettre une erreur. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ? Peut-être qu'ici, vous dites, peut-être que j'ai quitté ma compagne ou mon compagnon et c'est une grosse erreur. Peut-être qu'ici, vous vous dites, ben oui, mais j'ai entamé cette reconversion et finalement, c'est une grosse erreur. Peut-être que vous vous dites, ben, j'ai quitté mon emploi, je n'aurais pas dû, c'est une grosse erreur. Ou j'ai demandé cette mutation, ou j'ai fait ceci. En fait, il y a des choses, vous vous dites, ben là, je me suis plantée, je me suis trompée et voilà, maintenant, je ne sais pas comment revenir en arrière. Et là, j'ai envie de vous dire, regardez, détermination, non. Oui, le chemin n'est pas facile, oui, il y a des embûches, mais on vous annonce quand même qu'avec détermination, vous allez arriver vers le succès. Donc, non, attention, vous ne vous êtes pas trompé. Ne vous découragez pas, c'est le découragement qui vous fait penser que vous êtes trompé, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais non, avancez, avancez en ayant confiance en vous, écoutez votre intuition parce que vous êtes des personnes très intuitives, les scorpions. Donc, écoutez, écoutez et regardez, la pomme, on parle toujours que la pomme, c'est le fruit défendu, c'est parce que Ève a fait croquer Adam dans la pomme, mais il ne faut pas oublier non plus que la pomme, c'est le fruit de la connaissance. Et moi, je vais plutôt aller de ce côté-là, sur le fruit de la connaissance, vous avez la connaissance nécessaire pour comprendre que finalement, votre erreur n'est pas une erreur. Si on me dit que c'est le message à passer, oui, vous pensez avoir fait une erreur, mais ce n'est pas une erreur. Et vous avez la connaissance. Si vous vous êtes dirigé dans cette voie-là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, rien n'est hasard, d'accord ? Ici, et bien voilà, non, ce que vous prenez pour une erreur, en fait, ça va être un triomphe. Et regardez, à condition que vous soyez déterminé et que vous ne lâchez rien, que vous soyez persévérant et persévérante, le succès va arriver assez vite, le triomphe va arriver vite. Ça, c'est l'équivalent du chariot dans le tarot. Donc ici, le chariot, vous parle de quoi ? De rapidité, vous parle de succès, vous parle de, oui, d'arrivée triomphante. Donc ici, oui, regardez le personnage, il est dans le soleil. Donc ici, vous allez rayonner, vous allez avoir du succès, vous allez vraiment vous reconnecter au bonheur. Et assez rapidement ici, faites-vous confiance. Et en plus, là-haut, avec le ciel bleu que l'on voit, on voit vraiment que ça va vous apporter de la sérénité. À un moment donné ou à un autre, vous allez prendre conscience que finalement, non, la décision que vous avez prise n'est pas une erreur, que vous allez vraiment sur le bon chemin parce que ce bon chemin va vous amener vers quelque chose de satisfaisant. Ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de mettre de la sérénité et de la paix dans votre vie et à l'intérieur de votre cœur aussi, vous allez être en paix à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous-même. Donc ici, c'est plutôt de jolies énergies. Donc ici, oui, ne considérez pas cette erreur comme une erreur. C'est juste parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Peut-être que vous dites que vous avez visé trop haut, on ne vise jamais assez haut. Donc non, persévérez, ne lâchez rien. Ici, on vous dit attention à l'illusion. Vous êtes en train de vous illusionner. Peut-être qu'ici, il y a des choses que vous ne voulez pas voir et peut-être que vous faites la politique de l'autruche également ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous illusionner, peut-être quelqu'un qui essaie de vous manipuler ou c'est vous qui vous manipulez vous-même. Peut-être que vis-à-vis d'une situation, vous savez, des fois, il y a une situation, on la voit, on la comprend et on se dit non, non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça. Donc là, on réagit comme ça quand on ne veut pas voir les choses, quand on ne veut pas aller voir au-delà de l'apparence, quand on ne veut pas aller voir au-delà du voile, c'est qu'on s'illusionne, c'est qu'on veut fermer les yeux parce que ça ne nous convient pas, parce qu'on voudrait que les choses nous conviennent, nous correspondent, mais non. Donc ici, attention à l'illusion. Et on vous dit oui, vous allez faire attention à l'illusion parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez ouvrir les yeux. Pourquoi ? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait des fondations solides, vous êtes bien ancré. La montagne, c'est quoi ? La montagne, c'est... La montagne est bien ancrée, d'accord ? Donc ici, vous, vous êtes bien ancré, vous êtes vraiment aligné, vous allez vraiment vous réaligner par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre esprit, par rapport à votre cœur, par rapport à votre corps, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos envies. Tout va s'aligner, tout va se mettre en ordre également. Donc ici, oui, il y a des fondations solides. Les fondations solides, c'est parce que vous savez ce vers quoi vous voulez aller au final. Donc ici, vous allez laisser tomber vos illusions ou peut-être que la personne qui essaie de vous manipuler, vous allez y voir parce que vous avez... parce que vous êtes bien ancré aussi. Vous allez voir sa manipulation, vous allez voir ce qu'elle essaie de faire avec vous, donc ici, oui, il y a des illusions qui vont tomber, il y a des masques qui vont tomber également ou c'est vous qui allez faire tomber le masque, vous allez faire tomber le masque de personnes autour de vous. Ici, on vous dit... Alors, il y a deux messages. Soit on vous dit oui, effectivement, vous êtes dans l'erreur parce que vous étiez dans l'illusion, dans l'illusion de quelque chose, vous avez voulu y croire et en fait, t'as persisté et t'as continué, t'as persisté et finalement, t'aurais pas dû. Mais bon, tu en reprends, tu en retires un apprentissage, tu en retires une expérience, donc ce n'est pas négatif. Le deuxième message, c'est, vous pensez avoir fait une erreur, mais en fait, c'est une illusion. Ce que vous pensez être une erreur, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, c'est quelque chose qui va vous permettre, oui, de vous remettre en question, c'est quelque chose qui va peut-être vous obliger ou vous permettre de changer d'orientation, de changer votre fusil d'épaule, mais en tout cas, oui, cette erreur que vous pensez avoir commise, en fait, ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas une erreur. Donc ici, certains, certains d'entre vous, vous allez le comprendre, en fait. Vous allez comprendre que finalement, ce que vous pensiez être une erreur, ce n'en est pas une, en fait. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer, c'est quelque chose qui vous permet d'aller vers votre réalisation. Regardez en dessous, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes bien aligné, parce que là, ça me fait penser à la pyramide et la pyramide, c'est quelque chose qui est, regardez, depuis des millénaires, elles n'ont pas bougé, les pyramides, elles sont toujours sur le plateau de guisé. Donc ici, on est bien ancré, on est bien aligné, on sait ce qu'on veut mettre en place, on sait quelle orientation on veut prendre dans sa vie et ça va nous amener au succès. Donc ici, on est vraiment, vraiment, comment dire, ah, oui, on est vraiment en reliance avec la carte, avec la détermination. Ici, on est bien ancré, on sait vers où on veut aller, ici, on est déterminé à y aller, on est déterminé à passer à l'action, on est déterminé à avancer. Eh bien, oui, oui, il y aura peut-être des nuages, oui, il y aura des défis à relever, oui, ce ne sera pas forcément simple, mais c'est pas simple quand on s'est prouvé qu'on était capable de relever les défis, c'est là qu'on retire la satisfaction, c'est là que l'on progresse et qu'on s'aperçoit que l'on évolue. Et ce sont ces genres d'expériences aussi qui nous font comprendre qu'on n'est plus la même personne qu'avant. Ah oui, ben j'ai mis au paradis, vous vous êtes sûrement dit, déjà dit, ah oui, mais je n'aurais jamais cru pouvoir me surpasser, je n'aurais jamais cru pouvoir avancer comme ça. Et là, vous vous épatez, là, vous vous surprenez et vous dites, ben oui, finalement, j'ai progressé et j'ai changé. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, de fait, de votre détermination, oui, vous allez, et parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous allez triompher, vous allez vraiment vous réaliser et vous allez vraiment comprendre que finalement ce que vous avez pris pour une erreur, finalement ça a été une chance. C'est une chance de se réaliser, c'est une chance de se révéler également. Vous allez vous révéler à vous-même et vous allez comprendre que finalement, rien n'est finalement impossible à partir du moment où on fait les choses avec le cœur et qu'on fait les choses avec détermination et avec amour également. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclaira surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons. Ici, quel est votre premier message ? Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Donc ici, cette semaine, on vous dit que peut-être qu'il va falloir vous proménager des plages, des plages, non, des plages, oui, des plages de méditation, de mini-méditation ou de conscience de soi, en fait. Prendre conscience que l'on respire quand on se connecte, quand on ressent, quand on se concentre sur sa respiration, ça nous permet de nous ancrer, de nous ancrer au moment présent. On ne regarde pas le passé et on ne regarde pas le futur. On est. On est telle personne à tel moment. Ici, donc ici, il y a vraiment une invitation à se reconnecter au moment présent. Donc, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, le fait de se recentrer, de vivre au moment présent, c'est pour vous écouter, vous, pour bien comprendre que vous avez les clés en vous, que vous avez la vérité. Ici, il faut écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure. Donc ici, c'est une invitation à se reconnecter à son âme. C'est quand on est au moment présent, quand on est dans une plage de tranquillité, quand on est concentré sur soi, que l'on peut écouter véritablement les intuitions, cette petite voix intérieure qu'on a tendance dans le brouhaha de la vie à ignorer. Donc ici, c'est vraiment une invitation à vous écouter, à écouter cette petite voix intérieure, à écouter votre intuition parce que peut-être que vous allez devoir faire un choix, peut-être que vous devez faire un choix. Ici, on vous dit que le choix, vous avez la réponse. La réponse est en vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de bénédiction. Donc ici, il y a une protection, peut-être qu'il y a vers vous, il y a un événement, une situation qui vient vers vous et on vous dit que c'est vraiment une bénédiction qui est là pour vous aider à avancer, qui est là pour vous conforter que vous êtes vraiment dans la bonne direction également. Donc ici, oui, vous êtes protégé. En tout cas, si vous devez faire un choix, vous ferez le bon choix. Si vous avez une direction à prendre, vous prendrez la bonne direction. Ici, oui, vous allez être guidé. Donc regardez les synchronicités, regardez, recentrez-vous, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez peut-être les messages autour de vous, peut-être que vous allez avoir des messages vis-à-vis, via une chanson, via peut-être un film, un dialogue, peut-être deux personnes dans la rue qui vont parler et il y a un mot qui va vous tirer l'oreille et vous allez dire « bah ouais, c'est ça ma réponse ». Donc ici, oui, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir vraiment des messages pour vous cette semaine. Donc regardez autour de vous parce que vous êtes protégés par rapport à une situation dans votre vie et on vous parle de choisir avec sagesse. Donc il y a vraiment un choix. On vous dit aussi que ce choix est une bénédiction pour vous. Peut-être qu'ici, vous stagnez et finalement d'avoir le choix, ça va vous permettre vraiment d'orienter votre vie comme bon vous semble. Ben oui, des fois c'est vrai qu'on se dit « voilà, j'ai l'embarras du choix, je ne sais pas quoi choisir » mais finalement, c'est bien d'avoir l'embarras du choix parce qu'on peut aller vraiment vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous ressemble, ce qui vraiment nous parle. Donc ici, oui, choisissez avec sagesse, choisissez avec le cœur. Donc d'où le fait de vraiment se concentrer et d'écouter sa petite voix intérieure parce qu'ici, vous connaissez votre âme, c'est pour connaître la bonne direction pour vous. Donc écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre guidance intérieure elle vous amènera vers la bonne direction, vers le bon choix. Bien, c'est plutôt constructif ici. Pour vous, on vous parle de déplacement. Donc il va y avoir des déplacements pour vous, peut-être que vous partez en congé aussi, en vacances. On vous dit aussi qu'il y a peut-être des petits déplacements pour le travail, peut-être parce que vous allez vous présenter à un job aussi. On vous parle ici de communication également, c'est la communication. Donc il peut y avoir beaucoup de communication peut-être avec l'étranger, peut-être que vous avez votre âme sœur, peut-être un amoureux ou un amoureux qui n'habite pas dans le même pays que vous. Donc ici, il peut y avoir aussi, peut-être que vous allez vous déplacer justement pour vous retrouver également. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, ici on parle de voyages, de déplacements. Et ici, vous voyez, c'est la lumière, c'est le soleil ici. Donc le soleil, on vous parle de succès, on vous parle de joie, on vous parle de se sentir bien, de se sentir heureux et heureuse. On accueille la lumière. Donc ici, on va vibrer vraiment, on va rayonner cette semaine parce qu'on va se sentir bien. Donc à partir du moment où on s'écoute, vous allez vous écouter, vous allez vraiment être en reliance avec vous-même. À partir de ce moment-là, forcément, vous allez faire les choses en accord avec vous-même. Vous allez passer à l'action en accord avec vos envies. Donc forcément, quand on est comme ça, on rayonne. C'est parce qu'on accueille la lumière, on accepte que les choses arrivent dans notre vie, se passent dans notre vie. Et quand on est dans l'acceptation, qu'on est dans le positif, tout ce qui arrive est positif. Donc ici, on vous dit que les déplacements que vous allez faire, alors que ce soit pour vos vacances ou que ce soit par rapport à des déplacements professionnels ou peut-être des déplacements amoureux, on vous dit que ça va vous faire rayonner. Ça va vraiment être positif pour vous. Ça va vraiment être bon pour vous également. Ici, si c'est des communications, s'il y a des échanges avec l'étranger ou s'il y a des échanges parce que vous êtes dans un job où il y a beaucoup de communication, on vous dit que tout va bien se passer cette semaine. Vous allez être mis en lumière. Donc peut-être que vous allez vous révéler à travers vos échanges. Vous allez vous épater vous-même. Ou peut-être qu'ici, certaines personnes vont prendre conscience à quel point vous savez très bien communiquer également. Il peut y avoir aussi des communications, des échanges ici, fructueux avec une personne et peut-être que ça va évoluer différemment que de l'amitié ou peut-être que c'est peut-être un collègue de travail avec qui vous allez peut-être vous rapprocher parce que vous allez beaucoup communiquer aussi. Et ici, il y a quelque chose qui va se mettre en route entre vous. Ça va vous apporter de la joie. Alors soit ce sera une amitié profonde, soit ce sera une amitié au départ qui pourra peut-être laisser place à une relation amoureuse également. C'est le message qu'on me dit. Il n'y a pas de message d'amour là, mais c'est ce qu'on me dit aussi pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des beaux échanges qui vont par la suite donner lieu à des évolutions de sentiments. Ici, on vous dit que vos déplacements, que votre communication est protégée. On vous dit qu'il y a un déplacement aussi qui est prévu qui est une véritable bénédiction pour vous. Donc ici, si c'est par rapport à un job, il y a des bonnes chances que vous décrochiez le job en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt des très jolies énergies ici. Donc, bonne édiction, protection, que ce soit dans la communication ou dans les déplacements, pour vous, ça roule, amis poissons, cette semaine. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On va vous dire peut-être certains d'entre vous « Non, je n'ai pas de voyage prévu, je ne suis pas encore en vacances. » Donc, quand vous allez regarder, vous comptez la semaine qui suit. Donc, peut-être qu'ici, vous allez regarder ça le lundi, peut-être que vous n'avez pas encore prévu, peut-être que vous allez partir en week-end, vous allez vous déplacer ce week-end. Donc, ça peut être ça aussi et ça va se mettre en place dans la semaine également. En tout cas, ici, on vous dit communication, déplacement, tout est bon. Il y a des déplacements qui n'étaient pas prévus et qui sont vraiment des belles bénédictions aussi. Eh oui. Ici, on vous dit que vous allez choisir avec sagesse, que vous avez un choix à faire et vous allez faire le bon choix. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, écoutez votre cœur. Regardez, vous allez choisir, vous allez faire le choix de la lumière et on vous dit que le choix que vous allez faire va vous amener vers du succès. Ça va vraiment vous apporter du bonheur, ça va vraiment vous apporter de la joie, ça va vraiment vous permettre de rayonner également amis poissons. Donc, ici, c'est que du bonheur, tout est bon pour vous. Donc, ici, vous allez faire le bon choix dans le domaine amoureux, vous allez faire le bon choix dans le domaine professionnel, amical, j'ai plutôt dans l'accueil, j'accueille la lumière, j'accueille le positif dans ma vie et je rayonne en fait. Voilà. Donc, ici, vous allez prendre ce choix-là vraiment comme quelque chose de positif et vous allez faire le choix qui vous met en joie, le choix qui vous fait plaisir, le choix qui vous rend heureux et heureuse et c'est tant mieux amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.